wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo très spéciale car franchement j'ai le seum j'ai vraiment le seum donc quand j'ai vu ça j'avais vraiment encore plus le seum puis après j'ai un petit peu analysé le bazar et là j'ai remarqué que voilà c'était pas si terrible que ça et qui avait des solutions pour éviter ce problème donc je suppose que vous l'avez remarqué dans le titre il ya des problèmes de monétisation sur youtube et bien sûr il ya des astuces pour contrer ceci alors voilà donc tout d'abord je me connecte parce que c'est vrai que ces temps-ci je suis assez absent mais vous tracassez pas je serai bientôt de retour donc environ le 15 septembre je ferai mon retour officiel normalement si tout se passe bien bien sûr après mes vacances en espagne je vais partir en deux semaines en espagne le 31 août jusqu'au 1er septembre donc voilà c'était c'était moi bonnes vacances et là je suis un peu en mode je joue pas juste je vais pas sur youtube je suis des actualités je vérifie encore quelques quelques trucs sur mon compte et là j'ai reçu une notification disant qu'il y avait certaines de mes vidéos qui avaient été démonétisé donc si j'ai une baisse de revenus c'est totalement normal qu'ils me disent alors déjà que j'ai pas beaucoup de revenus avec youtube alors imaginez vous bien ma gueule à ce moment là je vais voir te fuck donc après en fait c'était une petite image qui était un petit truc qui était marqué juste en haut ici ou un peu plus en voie non juste en haut ici là il y est plus donc j'ai cliqué dessus et en fait ça m'a dirigé vers ici donc quand vous allez dans la gestion des vidéos vous avez une petite barre ici affichée et là vous pouvez cliquez et là vous pouvez donc il ya un nouvel onglet qui s'est affiché donc c'est vidéo limité ou sans annonce donc moi déjà j'avais pas vu qu'il était marqué ça limité ou sans annonce donc voilà c'est limité donc déjà le mot limité ça te réconforte parce que c'est pas démonétisé à 100% mais à genre une grosse partie quoi donc je vais vous expliquer pourquoi donc tout d'abord je vais vous montrer que il ya quand même j'ai six pages donc regardez si je vais à la page de mon m3 donc je vais pas aller jusqu'à la sixième page mais je vous assure que j'ai six pages et chaque page youtube donc comme la de présentation comme de mes vidéos et bien en fait il y en a il y en a il y en a 30 6 x 30 ça fait 180 vidéos ils m'ont enlevé 180 vidéos c'est vraiment énorme enfin ils n'ont pas enlevé mais ils m'ont démonétisé 180 vidéos qu'après il ya des vidéos que j'avais partagé à la glick chaque fr que j'avais mis en non répertorie donc ça c'est pas encore trop un problème bon toi de toute façon c'est pas comme si je faisais des millions de vues donc sur mes anciennes vidéos donc ça va pas trop m'en cul donc non donc voilà c'est donc ça ça veut dire que c'est monétisé quand c'est vert c'est monétisé je sais pas pourquoi elle se trouve dans limité ou sans annonce je comprends pas mais c'est la seule parce que toutes les autres c'est des jaunes donc regarder ça c'est monétisé ça c'est aucune annonce ou aucune annonce ou annonce limitée et regardez je vais vous en montrer une autre où c'est carrément démonétisé parce que je n'ai pas les droits de dit de monétiser ce genre de vidéos ou ce genre de contenu donc par exemple ici non éligible pour la monétisation donc ça ça veut dire que c'est ce n'est pas monétisable donc voilà conteneurs des contenus protégés vers des droits d'auteur c'est normal call of duty mettre des copyrights sur ces sur ces thrillers donc voilà alors pourquoi cette vidéo là et pas les autres pourquoi parce que j'ai fait genre mille et des vidéos alors ils m'ont quand même démonétisé 10% de ce que de mon travail en trois années donc c'est quand même assez énorme donc en fait le truc c'est que par exemple regardez ici la revanche de king le king kong of duty des dobs arcades 2 bo3 mother fucker of duty je me suis trompé en fait je l'avais modifié je l'avais modifié donc je l'avais remis normalement c'était marqué the mother fucker donc là j'ai marqué ce mot mdr donc en fait j'avais modifié je vais vous expliquer après pourquoi j'avais modifié parce qu'en fait on peut contester cette réclamation donc j'avais enlevé mother fucker parce qu'en fait tout simplement youtube a changé son algorithme à cause des annonceurs donc je vous explique pourquoi ils font ça en fait simplement youtube est une plateforme de partage de vidéos et ils nous ont rendu ça publicitairement rentable donc ce qui veut dire c'est que il ya des annonceurs qui vont payer pour que leur publicité passe sur leurs vidéos parce que youtube créé beaucoup de fin attire beaucoup de personnes donc beaucoup de l'intérêt si maintenant coca cola fait une pub sur rtf1 ou peu importe à la tv le truc c'est que ça va coûter énormément cher à coca cola parce que il va devoir se placer genre en première pub en dessous des autres pubs voilà il va devoir déjà payer pour son emplacement de pub donc dans les trois minutes de pub il va devoir déjà payer son emplacement de pub s'il veut être au début de la pub à la fin à la manchée voilà il ya des prix qui varient en fonction de ça il ya peu des prix qui varient par exemple si c'est une pub entre la petite maison dans la prairie ou les douze coups de midi voilà s'il ya des prix qui varient en fonction de l'émission ou de du film de la série qui regarde que nous regardons voilà c'est vraiment un trafic vraiment très très difficile et très très coûteux parce que vous savez très bien que quand il ya une pub à la tv bam qu'est ce qu'on fait on retoilette on va chercher à boire on va faire des trucs voilà il n'y a pas beaucoup d'avantages mais ça coûte super cher pour coca cola donc après que c'est ce qu'ils ont fait ils ont remarqué que sur youtube les personnes sont obligées de regarder la vidéo la publicité et sont obligés de regarder jusqu'au bout donc si c'est 20 secondes obligatoires c'est 20 secondes obligatoires bon après il ya les annonces passables donc bien sûr moi ce que je vous conseille si vous aimez un youtubeur regardez toutes les annonces jusqu'au bout parce qu'en fait si vous regardez l'annonce jusqu'au bout le youtubeur a gagné beaucoup plus de revenus que si maintenant vous cliquez sur passer à l'annonce donc là je pense je sais même pas s'il est rémunéré si vous passez l'annonce et vous regardez pas les six secondes tout simplement c'est regarder la moitié tu vois là tous ces trois secondes enfin six secondes vous quittez après trois secondes je ne sais même pas si les youtubeurs gagnent des revenus parce que voilà vous savez c'est les mille euros aux mille vues c'est vraiment du gros fait qu'il ne faut pas oublier enfin bref je vais pas rentrer dans ce sujet là mais en fait voilà le truc c'est que maintenant avec la politique le terrorisme et tout ça surtout avec donald trump qui est en train de parler de racisme et tout ça donc il ya vraiment beaucoup de trucs qui se passe ces deux dernières années et les marques ça les fait chier parce qu'en fait ça leur donne une mauvaise image donc par exemple si maintenant par exemple coca cola ne veut ne veut pas prendre partie pour pour la politique pour la guerre ou pour un pays pour que tu vois telle chose donc qu'est ce qu'il va faire si lui sait que il met des pubs sur par exemple soit à la tv il sait sur quelle émission va passer parce que c'est prévu dans le contrat que sur youtube il met une annonce et sa pub peut passer sur n'importe quoi donc ça peut passer sur par exemple du zombie ou sur du terrorisme de la guerre et tout ça et par exemple ben coca cola il n'en a rien à foutre il veut pas être veut pas être il veut pas que sa pub apparaissent dans ce genre de vidéos donc par exemple c'était là je prends coca cola mais c'était pas coca cola c'était pepsi pepsi a carrément rayé tout son contrat avec avec youtube je pense que c'était en début 2017 donc en janvier et là youtube ben logiquement il a perdu des revenus tout simplement parce que ben pepsi ne veut plus payer de la publicité sur sa plateforme donc youtube a perdu énormément de revenus et ce n'est pas le seul ils sont trois qui l'ont fait en même temps et puis en a d'autres qui ont suivi et ça pose vraiment un gros problème pour youtube donc youtube a créé un nouveau algorithme qu'est ce que c'est c'est un ordinateur un gros ordinateur un gros cerveau qui est automatiquement automatisé excusez moi j'ai du mal avec des mots bref donc en fait c'est un robot qui analyse les titres les tags les miniatures pas le contenu de vidéo parce que la vidéo peut être manipulée de beaucoup de façons il ya beaucoup de différences qualité d'image et la voix c'est pareil il ya des façons de parler très différents il ya des tonnes des intonations de voix très différents donc un robot a vraiment extrêmement du mal à capter ce qu'on dit donc si je dis pas de faire enculer je peux très bien dire pas de faire enculer je peux rien dire votre fort enculé tu vois je peux très bien donc il peut pas savoir si je suis grossier ou pas dans mes vidéos par contre peut-être le visuel peut-être qu'il ya des critères qui passe pas bon après je sais pas franchement je pense que l'algorithme est vraiment basé sur le titre les tags et les miniatures donc la solution pour ne pas se choper de genre de petit strike quoi parce qu'en réalité c'est un petit strike comme on peut pas monétiser sa vidéo mais c'est pas vraiment un strike donc tu peux pas risquer de perdre ta chaîne c'est juste que tu auras pas d'annonce donc par exemple quand ils disent monétisable non monétisé ou limité donc annonce limité en fait ils disent parce que par exemple quand tu te fais une pub sur sur youtube tu as des tags aussi à mettre des tags genre par intérêt mais maintenant tu as des tags par genre que tu ne veux pas être affiché à côté de ces pubs à côté de ces sujets là donc maintenant par exemple coca cola il veut pas être affiché à côté de la guerre du terrorisme et tout ça mais call of duty quand il fait une pub pour ce nouveau jeu par exemple world ww2 lui il s'en fout d'être affiché à côté d'un jeu de guerre un jeu de zombies un jeu de nazi parce que c'est carrément un peu son thème c'est son thème pas carrément c'est un peu c'est c'est son thème donc voilà donc lui c'est pour ça que ce sera des annonces limitées si maintenant vous mettez nazi guerre ou des trucs comme ça il y aura que des jeux de guerre des annonces de jeu de guerre donc après c'est un peu plus ciblé parce que comme ça le spectateur aura un petit peu plus envie de cliquer sur la pub donc donc le problème c'est que les revenus sont quand même diminuées parce que s'il n'y a pas d'annonceur à ce moment là il n'y a aucune annonce de jeu de guerre par exemple ou de jeu nazi ou peu importe et ben vous allez pas renumérer vous n'avez pas gagner de l'argent pour votre vidéo et c'est vraiment dommage donc la solution pour niquer ce pour contourner ce truc là eh ben c'est tout simple par exemple ici vous devez enlever donc par exemple moi c'était motsofocor donc c'est à ce moment là que je voulais vous dire donc j'avais enlevé motsofocor tout simplement hop supprimé voilà et j'avais enregistré et là je me suis dit bon ben je vais aller dans monétisation et je vais demander une vérification manuelle donc une vérification manuelle c'est bien manuel donc c'est une personne de youtube qui est payé pour aller voir ta votre vidéo et voir s'il ya vraiment lieu de dire que votre vidéo a eu un démonétisation pas justifié donc voilà si vous trouvez que c'est pas justifié voilà moi j'aurais changé mon titre et j'aurais peut-être changé aussi la miniature donc j'avais cliqué sur une autre miniature et donc j'avais cliqué ici mais avant je vais vous lire ce qui est marqué donc état de la monétisation aucune annonce ou annonce limitée car le contenu a été identifié comme non adapté à tous les annonceurs donc voilà je vous ai expliqué pourquoi les annonceurs et tout ça votre vidéo reste disponible sur youtube et peut toujours générer des revenus via un abonne les abonnements youtube red donc si le youtube red je ne sais pas du tout ce que c'est pas vraiment j'en sais rien du tout tout ce que je sais c'est que dans analystique ça m'a rapporté que dalle que dalle que dalle je sais pas du tout ce que c'est c'est vraiment un revenu qui n'a aucune importance à mes jeux parce que j'ai même pas gagné un euro gars c'est un youtube red ça fait trois ans que je suis sur youtube et j'ai fait plus de 3 millions de vues donc voilà alors ici que s'est-il passé les annonces les annonceurs évite de diffuser leur annonce sur des vidéos non adapté à leur marque par exemple ils choisissent ils peuvent choisir de ne pas diffuser de publicité sur les contenus un caractère sexuel grossier ou controversé justement mot the fucker j'avais mis ça parce que putain mot the fucker quoi tu vois parce que j'étais dégoûté j'arrivais pas à tuer le gorille alors j'ai dit putain de sa mère quoi j'avais dit tu vois donc j'avais marqué dans le tête tu vois voilà je crois que c'était un peu fun et tout on est en 2017 mot the fucker tout le monde l'a dit enfin voilà y'a plus enfin voilà on est quand même dans un langage assez vulgaire de tous les jours donc moi je m'étais autorisé à faire ça sans savoir que ils allaient changer leur algorithme j'avais entendu parler de ça mais j'y croyais pas parce que moi ça n'avait j'avais eu aucune j'avais rien eu à part jusqu'à aujourd'hui où je reçois un petit message et j'étais choqué j'étais vraiment quoi vous êtes sérieux là voilà j'étais vraiment choqué alors que puis-je faire si vous pensez que notre système automatisé a commis une erreur et que votre vidéo est adaptée à tous les annonceurs vous pouvez demander une vérification manuelle c'est sûr que si dans votre vidéo vous n'insultez pas vous ne parlez pas de politique vous ne parlez pas de religion vous ne parlez pas de guerre vous ne parlez pas de ce n'est pas agressif ce n'est pas gore ce n'est pas horreur c'est tout ça votre contenu est pour tous les tous les contenus enfin tous les annonceurs donc là vous pouvez demander une vérification manuelle donc là dans mon jeu peut-être que je dis des grossièretés vocalement il ya quand même trois heures 54 minutes à regarder vous savez très bien que youtube c'est là le temps c'est de l'argent et je crois pas qu'il y aura une réelle personne qui va regarder trois heures 54 minutes donc ce que vous devez faire c'est vraiment changer le titre le titre de la vidéo changer la miniature et notre type va regarder votre vidéo genre va regarder le début la montée et la fin genre une minute de chaque fois une minute début une minute à la fin donc c'est vraiment ça en fait c'est vraiment le titre la miniature et les tags aussi des tags que vous mettez dans vos vidéos donc ici en général les tags ici que vous mettez n'était pas comment aussi votre description aussi votre description n'était pas fils de pute qui est un meilleur voilà fait très attention à ça donc moi j'avais changé mon titre et ma miniature et j'avais demandé une vérification manuelle donc là j'ai reçu ce message là et là j'ai compris que ça servait à rien que je le fasse donc c'est pour ça que j'ai voulu remettre mother fucker mais j'avais mis mother faller voilà je m'ai trompé dans les cas donc voilà ce qu'ils disent c'est demander une vérification à l'heure actuelle nous ne pouvons vérifier que des vidéos ayant enregistré au moins 1000 vues au cours des sept derniers jours donc voilà 1000 vues au cours des sept derniers jours on va dire que vous sortez une vidéo c'est sûr que moi elles vont faire 1000 vues en sept jours donc là je pourrais demander c'est sûr entre guillemets parce que voilà donc on sait jamais vraiment surtout de mon côté je suis jamais sûr de faire 1000 vues avec mes vidéos je l'ai remarqué dans le passé quand c'était zombie chronicles je paye avait des vidéos qui atteignaient même pas les 500 donc voilà c'était des vidéos qui n'intéressait pas mais voilà je voulais faire vraiment tous les historiques et au final ça m'a saoulé ça m'a saoulé genre le nombre de vues et le nombre de travail donc ça je connais quand même assez de temps j'ai pas eu le temps vraiment de vraiment jouer j'étais plus en création de vidéo donc ça m'a assez saoulé donc j'ai arrêté enfin bref nous vérifions votre vidéo une fois qu'elle aura atteint ce seuil et nous vous indiquerons notre décision finale généralement dans un délai de une semaine je confirme que ma vidéo est adaptée à tous les annonces voilà je l'ai pas fait parce que ma vidéo là elle a fait 1600 vues et elle date du 26 juillet donc les 7 derniers jours n'a pas fait mieux mais voilà si maintenant ça m'arrive je ferai la demande donc voilà donc là je vais juste remettre ben the fucker parce que voilà voilà là je vais laisser mon titre parce que voilà c'était déjà dans le thème de cette vidéo j'étais vraiment voilà j'étais bien motivé pour le niquer je crois que j'ai été loin c'est loin mais bon voilà alors là je vais vous montrer d'autres exemples pour que vous compreniez peut-être un peu mieux donc ici le problème c'était mother fucker ici c'est un zombie nazi donc en fait le mode nazi n'est plus du tout accepté le mode nazi est une mauvaise pub pour toutes les marques c'est un moment de guerre que c'est un moment terrible pour pour le monde entier avec éclair et tout ça donc voilà le mot nazi n'est plus admis donc il faut savoir aussi que ken shin avait dit qu'il a dit il y a une semaine qu'il avait reçu un twitter d'un youtubeur anglais je crois que c'était monsieur d'alex je suis plus sûr qu'il lui disait que il ne pouvait plus mettre world war 2 parce qu'en fait le mot war ça veut dire guerre et le mot guerre et bien les annonceurs ne veulent plus être associé à ce mot là donc à ce genre de vidéo donc vous ne verrez plus normalement sauf des petits youtubeurs qui nous mettraient encore parce qu'ils s'en foutent mais les grands youtubeurs n'utiliseront plus le mot war donc imaginez dans cinq ans en dix ans les gens qui on parlera de ww2 on ne dira jamais au revoir 2 sauf en vocal peut-être mais les personnes qui connaîtront le jeu ww2 ne verront que ww2 ne sauront pas ce que ça voudrait dire world war le ww donc nous on sait parce que nous voilà on est dans nos temps et on s'intéresse à ce jeu là mais bon voilà donc déjà war guerre et tout ça va falloir éviter donc ici attaque je sais pas peut-être soit ces secrets mais je pense pas parce que si je commence à dire les secrets genre secret d'état secret je sais pas je pense pas ce serait possible après je pense plus que c'est le mot radioactif radioactif donc que toutes mes vidéos radioactives ont été quasi ben démonétisé peut-être aussi la miniature regardez à chaque fois c'est une femme à chaque fois c'est la femme peut-être que c'est la femme qui est censurée parce que la miniature ben voilà il ya des seins mais bon c'est c'est l'icône de la marque c'est l'icône du jeu moi je ne mets pas des femmes dans mes miniatures pour attirer votre gars mais à ce moment là j'avais l'opportunité de mettre une femme parce que c'était elvira on parlait d'elvira donc voilà moi je trouvais ça fun en plus ça m'a fait quand même pas mal de vue regardez 5000 vues ici 1300 c'était quand même assez assez bien que la miniature a fait quelque chose que ça vous a attiré mais moi je trouvais ça c'est cool bon voilà ils mettent des restrictions voilà ça fait un peu chier ah bon c'est à cause de du terrorisme c'est à cause de donald trump c'est à cause de tout un regardez il ya encore eu un attentat hier à barcelone franchement c'est abusé je sais pas en 2017 au mieux de se tirer dans les pattes je sais pas vendre cédé s'entraider et puis c'est tout on a on a plusieurs c'est mort plus de technologie plus en plus d'intelligence et on se fait tous niquer enfin ils se font tous la guerre c'est n'importe quoi voilà go de foire par exemple go de foire regardez go de foire go de foire le mouroir c'est mort c'est fini assassin assassin's crise c'est fini assassin vous pouvez même plus mettre assassin battlefront battlefront c'est sérieux battlefield battlefield je pense pas que c'est changement je sais même plus je pense ça va aussi ça va être chaud après imaginez qu'ils veulent plus accepter les glitchs oh my god si j'accepte plus les glitchs je sais pas comment on va appeler nos glitchs on va les appeler j'ai j'ai c'est tout ah putain c'est un truc de fou franche il va falloir s'adapter va falloir s'adapter mais voilà il y aura moyen million de dollars david savage zombie peut-être le zombie ça va plus je sais pas je sais pas du tout parce que voilà il ya des vidéos qui m'ont pas des monnaies qui m'ont laissé monétiser pourtant il y avait quand même quelques mots franchement je sais pas du tout mais l'algorithme va faire vraiment mal donc voilà la solution que je vous donne que je pense que c'est la seule qu'il faut faire c'est vraiment faire attention à ce qu'il est marqué dans vos descriptions attention à ce qui est marqué dans votre titre dans votre miniature dans vos tags voilà tout simplement donc voilà c'était un petit coup de gueule une petite information astuce que je voulais vous partager que j'ai reçu ben aujourd'hui en me connectant j'ai vu ça j'étais assez dégoûté donc voilà je voulais vous partager ma réaction en live c'est pour ça que j'ai fait j'ai mis la facecam plutôt la facecam donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos les potos allez ciao peace J'ai pas de pubs